Salut et bienvenue dans ce podcast. Peut-être que tu es nouveau et que c'est la première fois que tu écoutes le podcast. Si c'est le cas, ce podcast arrête de sous-exister. Il vise à vivre à partir de soi et pas à partir des autres. Ça ne veut pas dire qu'on ne prend pas en considération les autres. Ça veut dire qu'on affirme qui on est avec tout ce qu'on a d'unique et de singulier. Et on apprend aussi à gérer notre niveau d'énergie, à gérer notre niveau de confiance en nous, à gérer notre niveau d'épanouissement. Et aujourd'hui, on va parler de niveau d'énergie justement. Et le titre du podcast, c'est « Comment mon téléphone m'a appris quelque chose sur moi ? » Bref, tu vois que le titre n'est même pas encore prêt parce que j'enregistre le podcast et j'écris le titre après. Mais en gros, ce sera quelque chose comme ça dans la description. Et en quoi mon téléphone m'a aidé à avoir une grosse prise de conscience ? En fait, la semaine dernière, on va dire les dix derniers jours, mon portable était constamment, non pas totalement déchargé, mais il était tout le temps entre 4% et 20% de batterie. Donc, ça veut dire qu'il était toujours à la limite et que toutes les 4 heures, 5 heures, j'étais obligé d'aller le recharger. Et qu'à chaque fois, ça redescendait jusqu'à 4% et j'attendais à ce que ce soit 4% pour prendre la peine d'aller le recharger. Et forcément, quand tu fais ça, c'est chiant parce que déjà, tu deviens accro à devoir recharger ton téléphone tout le temps. Et en plus, quand tu es à 4%, tu as des trucs qui marchent moins bien dans ton téléphone. Tu as la luminosité qui baisse. Tu as des fois Internet où tu ne peux pas y aller parce que ça économise la batterie. Et tu as plusieurs fonctionnalités qui marchent moins bien, voire quasiment qui ne marchent plus. Et donc, ça a fait ça pendant une dizaine de jours jusqu'au jour où je me lève il y a deux jours, je regarde mon téléphone et je vois encore ce fameux 4%. Et je regarde le 4% et là, je prends conscience qu'en fait, moi, dans ma vie, depuis dix jours, je faisais exactement la même chose. C'est-à-dire que j'étais dans une période très, très intense au niveau de travail parce que j'avais beaucoup de monde à accompagner, beaucoup de contenu à créer, beaucoup de choses à faire. Et je m'accordais du repos, voilà, je soignais mon sommeil, etc. Mais je sentais que j'avais une grosse baisse d'énergie. Et pour autant, je n'écoutais pas à fond cette baisse d'énergie. Et voilà, il m'était arrivé peut-être de m'accorder une heure ou deux de repos ou de tranquillité en plus de d'habitude. Mais je n'avais jamais totalement rechargé mes batteries. J'étais constamment entre 4, 5% et 20%, c'est-à-dire suffisamment d'énergie pour passer une journée normale. Mais évidemment, quand tu fais ça, tu es dix fois moins productif, tu es dix fois moins concentré, tu es dix fois moins performant. Et tu rentres dans un cercle vicieux de, j'y arrive pas, j'ai pas des super résultats puisque forcément, je suis pas à fond. Ça me frustre, je m'auto-flagelle et ça me pompe encore plus d'énergie. Et finalement, en fait, mon niveau d'énergie était exactement le même que celui de mon téléphone. Je rechargeais mes batteries jusqu'à 20% et après, je redescendais à 4%. Je rechargeais jusqu'à 18%, je redescendais jusqu'à 5%. Et quand tu fais ça, le problème, c'est que tu perds totalement tes capacités et que tu te bouffes encore plus ta propre énergie. Et quand j'ai vu mon téléphone, je me suis dit, oh, mais c'est exactement en fait ce que je suis en train de vivre. Et donc, soit je continue à faire ça, à vivre encore 5, 10, 15, 20 jours en mode 15% de batterie. Ou soit, je décide de recharger les batteries complètement jusqu'à être à 100% ou peut-être 90%. Et c'était hyper challengeant pour moi parce que c'est une période en plus où j'ai énormément de choses à faire et où je pourrais me dire, il faut que je travaille, il faut que je fasse ces choses-là, je dois faire ces choses-là. Et donc, c'était hyper challengeant pour moi puisque c'était contre-intuitif. C'était dans une période où je devrais justement être à 200%, là, je n'ai pas le jus. Et donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais me prendre 3 jours de repos. Et c'est ce que j'ai fait, je me suis pris 3 jours de repos quasiment complètement off en limitant vraiment tout ce que, l'essentiel de ce que je devais faire, on va dire, obligatoirement et en écartant tout le reste et en me disant, j'attends que mes batteries soient rechargées. Et là, aujourd'hui, je suis de nouveau, je ne suis peut-être pas à 100%, mais je suis dans les 90%. Mon niveau d'énergie a réaugmenté. Bien sûr, je vais avoir beaucoup de choses à faire parce qu'il y a des choses que du coup, j'ai délaissées. Mais je préfère avoir plus de choses à faire en étant à 90% que repasser 10 jours de plus en mode besoin de recharger les batteries. Et bien sûr, pour la négloque, évidemment, j'ai rechargé mon téléphone jusqu'à 100%. Et du coup, ce podcast, il est déjà pour te dire que parfois, pas tout le temps, mais parfois écouter son corps et les messages de son corps qui te disent, là, il faut que tu recharges, ça peut être essentiel. Et en plus, c'est incroyable comme des fois des choses banales de ton environnement, que ce soit une discussion avec quelqu'un, que ce soit mon téléphone dans ce cas-là, que ce soit la manière dont tu te comportes avec les gens, peut te faire comprendre des choses sur toi et ton propre fonctionnement. Et c'est ce qui s'est passé rien qu'avec mon téléphone. Donc voilà, j'espère que ce podcast t'a inspiré. Si c'est le cas, tu n'hésites pas à liker, partager. Il y a des gens qui m'ont demandé, mais Charles, comment on fait pour partager ? Sur Spotify, tu as un petit bouton, ça doit être share en anglais, partager. Et si tu cliques sur ça, si ce numéro ou un autre numéro t'inspire, tu peux le partager sur tes réseaux sociaux. Belle journée. Je te souhaite une journée remplie de kiff, de confiance et d'énergie. Et je te dis à très vite.